Et cette main tendue au système sanitaire béninois, l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique octroie un lot d'équipements au personnel de la DCGRST et de l'Ossertide. Ce geste vise à renforcer le système sanitaire du Bénin. La cérémonie de remise a eu lieu ce jeudi au ministère de l'Intérieur de la Sécurité publique. Reportage, Louis-Nordi Blas, présenté par Jérôme Ongo. Cinq ordinateurs portatifs HP, trois copieurs, scanners, un kit complet de projection, une machine pour sceller. Ce lot d'équipements offerts au personnel de l'Ossertide et de la DCGRST est un geste qui vise à renforcer la capacité de collecte et d'analyse du renseignement en matière de lutte contre le terrorisme au Bénin. Ces équipements constituent pour les officiers de police judiciaire des outils devant leur permettre de développer des enquêtes proactives en vue de démanteler les réseaux de criminalité transnationale organisée et de trafic de stupéfiants qui menacent le Bénin et la sous-région ouest-africaine. Pour l'autorité de tutelle, après une semaine de formation par les experts du FBI, ces matériels viennent à ta point de vue. Le trafic de drogue crée une économie mafieuse qui menace la cohésion internationale. Les filières de trafiquants disposent de moyens importants et sont de plus en plus liées au grand réseau de crimes internationaux, du trafic d'armes et au terrorisme. C'est pourquoi la lutte contre les stupéfiants constitue une priorité absolue pour garantir la sécurité et la quiétude des populations. Ce geste est une action parmi tant d'autres qui entre dans le cadre du renforcement du partenariat entre les États-Unis d'Amérique et le Bénin en matière de sécurité.